Ce mardi 26 décembre, le nouveau documentaire consacré à la première année de règne de Charles III sera diffusé sur la BBC. L'occasion pour les membres de la famille royale de prendre la parole, à l'image de la sœur du roi, la princesse Anne. Si elle fait aujourd'hui partie intégrante de la famille royale, Camilla Parker Bowles n'a pas toujours été accueillie à bras ouverts par les membres de la firme. Après le décès de la princesse Diana, le prince Charles souhaitait officialiser sa relation avec celle qui a longtemps été sa maîtresse. Une volonté vue d'un mauvais œil par Elisabeth II, qui jugeait la situation beaucoup trop indélicate et non protocolaire. Mais le temps a eu raison des inquiétudes de la monarque puisqu'elle a fini par accepter l'amour indéniable de son fils. Quelques mois avant son décès, la mère de Charles III avait même eu des mots tendres pour sa belle-fille alors qu'elle s'adressait au peuple britannique. Quand, à la plénitude des temps, mon fils Charles deviendra roi, je sais que vous lui apporterez, ainsi qu'à sa femme Camilla, le même soutien que vous m'avez apporté. « Je souhaite sincèrement que, le moment venu, Camilla soit connue sous le nom de reine-consort », avait-elle déclaré. Princesse anadmirative de Camilla Parker Bowles Alors qu'un documentaire inédit consacré à la première année de règne du roi Charles III sera diffusé le 26 décembre prochain sur la BBC, on découvre les paroles d'un autre membre important de la famille royale. Ainsi, la princesse Anne s'est confiée sur sa relation avec la reine-consort. Je la connais depuis un moment, de façon interrompue, à confier la sœur cadette du roi, avant de préciser sa pensée, sa compréhension du rôle et la façon dont ça fait la différence aux yeux du roi sont absolument incroyables. Pour la mère de Zara et Peter Phillips, le rôle qui incombe à la reine-consort ne lui vient pas naturellement mais elle le fait très bien. Elle apporte ce changement de vitesse et de ton, elle est très moderne, a-t-elle ajouté. Des mots qui devraient très certainement toucher Camilla Parker Bowles en plein cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada